Je doute tout le temps, Marie. Mais ce n'est pas une blague, je doute tout le temps. J'étais, il y a quelques semaines, à me demander si j'avais encore envie de le faire, le métier. Puis j'ai arrêté souvent, justement, pour me donner envie. C'est une des choses que je n'ai su pas pire faire, c'est-à-dire me mettre en jachère, rien faire, être loin, être loin de la pression, être loin de s'entendre soi-même, de se juger. Ce qui est très difficile, c'est d'être... Puis j'imagine que c'est vrai pour tout le monde. Moi, je me réveille la nuit parce que je me suis trompé puis ça me fatigue, ça me fait chier. De me dire, mais pourquoi à 59 ans, je me fais encore de l'angoisse parce qu'avec mon invité, je n'ai peut-être pas fait comme il le fallait. Ça, c'est franchement très, 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 très aliénant. Je n'aime pas ça, mais c'est ce qui fait aussi que j'aime ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être à la pointe des pieds, d'être encore vivant, de ne pas renoncer à faire une contribution. Puis quand je dis une contribution, ce n'est pas parce que je pense que ma voix fait une différence, elle en fait une pour moi parce que ça me tient bien en vie. Puis parce que je pense qu'on fait ces métiers pour autre chose que soi-même.